La nature de l'erreur, Joël S. Goldsmith, classe privée d'Onolulu 1952 Deuxième partie, l'enseignement intérieur du Christ pour les étudiants sincères. Aloha, c'est Joël qui vous parle et ceci est la suite de la classe spéciale pour 7 étudiants à Onolulu. Sur l'autre face de cette cassette, vous avez un exposé complet de la lettre de vérité, de la vérité que vous devez connaître pour comprendre le principe de l'existence. Vous y découvrirez qu'il est non seulement nécessaire d'être absolu dans la connaissance que Dieu est tout, mais que vous n'arriverez à la compréhension que Dieu est tout que dans la mesure où vous comprendrez que cette nature de l'erreur est du néant, une suggestion ou prétention ou apparence produite par une hypnose ou un mesmérisme universel. Avoir la lettre correcte de vérité n'est pas une mince affaire. Elle n'a pas été souvent présentée au monde, mais vous l'avez ici sur une cassette. Et si vous y réfléchissez, si vous l'entretenez dans votre conscience et la pratiquez, vous finirez par entrer dans l'esprit de vérité, ou la vraie conscience de vérité, ou conscience Christ, ou conscience Dieu. J'attire maintenant votre attention sur la déclaration de Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates, chapitre 2, verset 20 Très souvent vous m'entendez me référer à cette déclaration comme ceci, « Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit ma vie. » Je vous demande de vous souvenir de ceci et d'y croire. Alors, il arrive un point dans notre développement spirituel où vous n'êtes plus entièrement vous, ou peut-être, devrais-je dire, que vous n'êtes plus uniquement vous. À un moment, une transition se produit, dans laquelle une présence devient réelle au-dedans de vous et prend en main votre vie. À partir de cette transition, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter pour votre vie, parce qu'il y a toujours cela, ce Christ, cette présence qui vous apporte vos expériences. Le point que je voudrais faire remarquer tout d'abord est qu'il y a dans votre expérience ce moment de transition où vous cessez d'être un être humain avec vos propres pensées, planifiant votre propre vie et vous occupant de vos propres affaires. Et cette transition vous mène à un lieu où vous ressentez réellement cette présence intérieure et vivez comme si vous aviez fait un petit pas de côté, disons cinq ou huit centimètres à droite de vous-même, et que vous observiez votre vie en train d'être vécue par vous. Si à ce moment-là, vous êtes dans le monde des affaires, vous verrez venir à vous des affaires dont vous ne serez pas personnellement responsable, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui aurez cherché à les obtenir. Si vous êtes un vendeur, vous constaterez que des ventes se produiront, créditées sur votre compte, pour lesquelles vous n'avez pas passé de temps ni fait d'effort. Si vous êtes un auteur ou un compositeur, vous verrez affluer des idées, telles que vous n'en avez jamais rêvé, et vous saurez que ce n'est pas vous qui les avez créées, c'est-à-dire pas vous-même, mais qu'elles sont apparues au-dedans de vous. De la même façon, si vous étiez dans ce travail spirituel, dans le ministère de la guérison ou dans l'enseignement, vous apercevriez que des étudiants ou des passants viendraient à vous, ou bien vous auriez des conférences à donner sans avoir eu d'efforts personnels à entreprendre pour les obtenir. Ainsi, vous sauriez ce que je veux dire quand je dis que je vis, mais pas moi, c'est Christ qui vit ma vie. Comme Jésus disait, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. C'est un peu ça que je veux dire. Ce qui vous vient à l'esprit en ce moment, disons la question que vous avez à l'esprit, est la suivante. Qu'est-ce qui peut m'amener à ce point de transition ? Comment y parvenir ? Que dois-je faire, s'il y a quelque chose à faire, pour en arriver à ce point où une présence divine prend les rênes et commence à vivre ma vie pour moi ? Ici, je vous ramène à deux des points majeurs dans le dévoilement de la voie infinie. Dans les écrits, il est dit et redit qu'à moins qu'on ne soit né avec ce sens spirituel, cette conscience Christ, on doit l'acquérir par la connaissance ou la compréhension de la lettre correcte de vérité, et pas simplement en étudiant des vérités. Car bon nombre d'entre nous sont incorrects, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je le répète, il faut connaître la lettre de vérité correcte, avoir une base intellectuelle de connaissance de la vérité, et cette compréhension intellectuelle de la vérité sur laquelle on réfléchit et médite continuellement, et que l'on vit, développe la conscience spirituelle qui est l'expérience de la transition vers la réalisation de cette présence divine. Maintenant, comprenez-moi bien. Ceux qui ne sont pas dotés de conscience spirituelle, ceux qui n'ont pas encore réalisé ce point d'expérience, dans lequel il y a un divin, quelque chose au-dedans de leur propre être, qui va devant eux pour aplanir les chemins montueux, qui pourvoient leurs besoins avant même qu'ils ne les connaissent, ceux qui ne sont pas encore parvenus à cette transition, ou à ce point de transition dans la conscience, doivent y parvenir par la compréhension de la lettre de vérité correcte. À ce stade de développement, nous devenons un instrument pour l'activité de la conscience divine. Quand le maître dit, « De moi-même je ne peux rien faire », le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous comprenez qu'il veut dire que lui, avec ses facultés personnelles, sa propre connaissance, sa propre sagesse, sa propre force, ne fait rien. Mais c'est le Père au-dedans, c'est-à-dire cette conscience divine infinie, ce que Paul appelle le Christ, qui fait les œuvres. « Je suis donc un véhicule à travers lequel cela se produit, ou bien je suis un messager apportant ce message divin, ou bien je suis l'instrument utilisé par la divine Providence. » Chacun de ces termes vous indique que si ce n'est pas moi qui vis ma vie, mais qu'une autre puissance ou présence la vie, dont je suis le véhicule ou le mot d'expression, l'avenue, le canal ou l'instrument d'activité, vous comprenez pourquoi le Maître a pu dire aussi « Moi et mon Père sommes un, mais le Père est plus grand que moi. » Ici non plus. Ce n'est pas un retour à la dualité, ce n'est pas un retour à un Dieu et un homme, mais c'est la révélation que moi, Joël, je suis un instrument pour « je », pour Dieu. mais « je », Dieu. Et le petit « je », Joël, somme un. « Je », Dieu, étant le principe infini, divin, universel, et Joël, son instrument, son véhicule, son corps, son mode d'expression, sa forme ou manifestation, et cependant, un. Vous savez que dans ce travail, j'utilise bien des fois la citation des Écritures, « Le lieu où je me tiens est terre sainte. » La raison, bien sûr, c'est que moi et le Père, nous nous tenons ici. Mais rappelez-vous ceci, « Moi, Joël, l'individualité extérieure, est seulement le véhicule ou l'avenue pour Dieu. » qui est aussi « je », Joël. L'infini invisible. Par conséquent, nous sommes un. L'extérieur exprime l'intérieur, ou bien l'intérieur se manifeste et s'exprime à travers et en tant que l'extérieur. Ce ne sont là que des énoncés ou affirmations, jusqu'au moment de transition où ils deviennent réalité. En d'autres termes, il arrive un moment effectif dans notre vie où ce n'est plus une affirmation de vérité, mais un fait réel. Quand je me lève le matin en sachant qu'il y aura du courrier sur mon bureau, que ce courrier me donnera quelque chose à faire pendant la journée, peut-être du travail, de guérison ou d'enseignement, ou une demande de conférence, « Soyez certain que soit dans ce courrier, soit avec les appels sur le répondeur, ou ceux qui arrivent durant la journée, mon travail, mes données à faire, et avec lui, les fonds nécessaires sont fournis. » Si peuvent venir un jour des patients et un autre jour des droits d'auteur sur un livre, cela n'a rien à voir avec lui. Soyez certain de ceci. Si je suis parvenu à ce point dans la conscience où Christ vit ma vie, alors Christ maintient et soutient aussi ma vie, non seulement en me fournissant l'activité, mais en me fournissant l'intelligence et l'amour nécessaire, la sagesse et la force nécessaire pour exécuter ce travail et me procure aussi les finances nécessaires pour exécuter ce travail. C'est un tout. De moi-même, je ne peux rien faire, mais cet invisible, infini, qui a maintenant pris les rênes de ma vie et m'utilise comme véhicule de son expression, s'accomplit dans mon expérience. Il vient pour être l'accomplissement de ma vie. Il me fournit un billet d'avion même si la suggestion humaine prétend qu'il n'y a plus de place disponible. Il me procure une chambre même si les hôtels disent qu'il n'y en a plus. Il m'assure tout ce qui est nécessaire à la réalisation du message puisque le message n'est pas le mien. Souvenez-vous-en, ma doctrine n'est pas à moi, mais à celui qui m'envoyait. Et si je parle de moi-même, je porte témoignage d'un mensonge. Ainsi, vous voyez que tout ce qui est nécessaire à l'expression du message est fourni. Que ce message soit celui du Christ, celui de la science chrétienne ou de la voie infinie, je vous garantis que quiconque en est le messager est aussi entretenu et soutenu par Dieu qui fournit le message. Voici ce que j'avais à vous dire. Tout d'abord, il y a une présence divine que nous pouvons appeler le Christ et qui à un moment ou à un autre prend charge notre expérience et se vit à travers nous en tant que nous. Ensuite, que les moyens pour arriver à ce point de l'expérience sont l'étude, la méditation et la pratique de la lettre correcte de vérité jusqu'à ce que celle-ci demeurant dans la conscience se manifeste finalement dans le plein épanouissement de la réalisation spirituelle. Bien, vous comprenez maintenant que Jésus en parlant du Père au-dedans parlait du pouvoir de la présence divine qui animait son être. C'était ce principe qui multiplia les pains et les poissons. C'était le pouvoir qui ressuscite Alassar. Vous comprenez aussi que lorsque Paul dit qu'il est capable de faire toute chose par le Christ ou que le Christ vit sa vie, il faisait également allusion à ce pouvoir divin que dans la voie infinie nous appelons l'infini invisible. C'est ce pouvoir qui lui donna le message et la mission dont il s'acquitta dans le monde de son époque. Cette même présence et puissance lui donna aussi la force, l'inspiration et les ressources. Vous savez qu'après avoir organisé les églises, Paul transportait encore de l'argent d'une ville à l'autre, de l'argent collecté à un endroit pour financer des églises ailleurs. C'est-à-dire que ces églises avaient beau avoir le message par écrit et oralement, elles n'avaient pas encore suffisamment d'esprit pour manifester tout ce qui était nécessaire à leur accomplissement. Mais de toute évidence, Paul l'avait car il avait cette inspiration qui lui donna le message qu'il l'envoya remplir sa mission et procura les fonds. Il avait suffisamment d'inspiration aussi pour en donner à ses églises. Oh oui, le Père au-dedans de moi qui fait les œuvres et le Christ qui me fortifie de Paul sans ce même pouvoir, ce même esprit de vérité, cette même conscience de vérité à laquelle nous avons affaire aujourd'hui dans la voie infinie et qui, je vous l'assure, vous est tout aussi disponible qu'elle l'était à nos amis hébreux et chrétiens de jadis. Et vous la voyez se manifester dans un certain degré à travers ceux de notre époque. Vous vous souvenez à la porte de bienvenue du temple, Pierre et Jean avaient guéri un homme. Les hébreux s'étaient émerveillés et auraient fait grand cas de Pierre et de Jean, mais ceux-ci les arrêtèrent. Pourquoi vous étonnez, vous, hommes d'Israël, comme si nous avions guéri cet homme, comme si nous, avec notre propre compréhension, avons guéri cet homme ? Oh non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a fait cette chose. Le même esprit qui ressuscita Jésus de la mort anima aussi votre corps mortel. Voyez-vous ce que j'essaie de vous dire ? C'est qu'il y a un esprit dans l'homme, il y a une étincelle divine, qu'il y a cela que nous appelons aujourd'hui le Christ qui vous élèvera à la quatrième dimension de la vie, c'est-à-dire dans un état de conscience dans lequel vous ne vivrez pas par vos efforts personnels ou votre volonté personnelle, votre sagesse personnelle, votre santé personnelle, mais dans lequel vous recevrez le pouvoir d'en haut, du royaume au-dedans de votre propre être. Je le répète, il y a un point que vous devez atteindre dans ce monde où vous constaterez que ce n'est plus vous qui vivez votre vie. Mais c'est infini invisible. Il va au-devant de vous pour faire tous les préparatifs pour vous. Il vous accompagne en tant que protection. Il vous procure très souvent, semble-t-il, des expériences très difficiles et vous emmène à vous demander « Me suis-je trompé de chemin ? Ai-je perdu mon Christ ? Ai-je été abandonné ? Suis-je devenu indigne ? Quelle faute ai-je commise ? » Non, non, non. Non pour nous tous. Il y aura les quarante années de traversée du désert, il y aura l'expérience délit du désert ou bien il pourrait y avoir les trois ans du ministère du 8 mètres aboutissant quelquefois à la persécution ou même à l'exécution. Et alors il y aura la résurrection ainsi que l'ascension pour la simple raison que quel que soit ce pouvoir à l'œuvre en moi et à travers moi pour remplir cette mission il agit en moi et à travers moi avec un but et il me conduit à sa manière pour accomplir son but auquel je dois répondre. En fin de compte si j'ai donné l'impression d'avoir eu beaucoup d'expériences difficiles beaucoup d'épreuves de tribulations de tentations c'est seulement afin que le monde puisse voir qu'il y a un pouvoir qui en vient à bout. Je le répète celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde et le fait même d'en venir à bout est la preuve que le monde de la présence et puissance de cet esprit intérieur. Quand le maître dit j'ai vaincu le monde il veut dire bien sûr qu'il a vaincu toute résistance à la vérité toute résistance à l'activité harmonieuse de cette conscience spirituelle et qu'il fonctionne maintenant dans la quatrième dimension dans cet état de conscience élevé qui va de l'avance en obstacles matériels sans entrave physique mentale ou morale cet état de conscience appelé le ciel dans lesquels les vérités du monde de Dieu sont devenues si réelles que tout sens du monde de la troisième dimension a disparu. Parlons un peu de ce pouvoir de cette conscience spirituelle de ce Christ. Tout d'abord comment cela a été enseigné par Jésus et Paul et révélé par Pierre et Jean dans l'épisode de la porte de Bienvenue du Temple ? Vous en voyez l'universalité Dans certains de mes écrits et naturellement dans certaines des cassettes il est dit que c'est ce même pouvoir qui œuvra en Moïse et en tant que Moïse produisant la manne descendue du ciel et l'eau jaillie du rocher l'ouverture de la mer rouge la protection du Pharaon ce même pouvoir opéra en Élie à travers Élie et en tant qu'Élie en lui accordant sa protection dans le désert quand il était recherché pour être exécuté et en lui fournissant de la nourriture sous forme de galettes cuites sur des pierres ou apportées par des corbeaux ou bien offertes par la pauvre veuve partageant à partir d'une source inépuisable il faut savoir que le maître parlait de ce pouvoir et de son intemporalité de la manière suivante avant qu'Abraham fût je suis avant qu'Abraham fût je suis était le pouvoir cette présence cette chose que Moïse a déclaré et dont je reparle avant qu'Abraham fût je suis et regardez je suis avec vous jusqu'à la fin du monde je ne vous quitterai pas et je ne vous abandonnerai jamais comme vous comprenez l'intemporalité de cette présence et puissance vous comprendrez alors qu'au moment où elle fait son apparition dans votre expérience ce n'est pas parce qu'elle n'était pas là avant mais que vous n'aviez pas pratiquée et obtenu sa présence en d'autres termes cette présence divine infinie est avec vous maintenant mais c'est seulement par le développement de la vérité dans votre conscience seulement par la réalisation de la vérité dans votre conscience seulement par l'activité de la vérité dans votre conscience qu'elle deviendra aussi réelle et puissante dans votre expérience qu'elle le fut dans l'expérience de nos amis hébreux d'autrefois je ne parle que de nos amis hébreux et chrétiens parce que nous utilisons ce langage particulier mais en fait vous savez que je ne pourrais vous parler de ce même pouvoir et de cette même présence dans l'expérience des orientaux qui vécurent des centaines d'années des milliers d'années avant Jésus-Christ vous savez que mon étude des écritures anciennes m'a révélé l'intemporalité du Christ cela étant le seul moment où le temps joue un rôle dans notre démonstration et cette période ou expérience particulière de transition où nous devenons consciemment avertis de la présence où elle prend en main notre expérience dès lors regardez je suis avec vous jusqu'à la fin du monde désormais ce pouvoir cette présence vit votre vie pense vos pensées fait vos actions il accomplit ce qui vous est donné de faire il rend parfait ce qui me concerne oui la vie est alors vécue dans la quatrième dimension dans cet état de conscience n'exigeant aucun pouvoir personnel aucune démonstration personnelle et pas d'accomplissement personnel c'est une vie vécue avec la capacité de se reposer de se détendre et de laisser la présence divine le pouvoir divin prend de l'hérène jusqu'à la fin des jours parlons maintenant de la nature et de la fonction de ce pouvoir ce Christ le Christ est l'activité et substance invisible la loi et la continuité de ce qui apparaît en tant qu'effet c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous laisser hypnotiser par les apparences je veux dire par là que si vous avez une abondance d'argent ou d'investissement ne soyez pas hypnotisé par la croyance qu'avec cette abondance d'argent d'investissement ou d'affaires vous avez trouvé la sécurité économique car l'histoire vous montrera combien de fois ces choses là ont été balayées si vous avez un abri anti-bombes dans votre jardin n'imaginez pas avoir trouvé et démontré la sécurité et être garantie contre les guerres et les bombes parce que l'histoire montre qu'il suffit d'une bombe plus puissante pour atteindre même le plus solide des abris anti-bombes il n'y a pas de sécurité économique dans les dollars il n'y a pas de sécurité garantie dans des abris anti-bombes ne pensez pas un instant que si vous avez un corps sain un coeur un foie et des poumons sains vous avez la santé beaucoup de gens avaient tout cela et ont été terrassés autrement dit ne vous attachez pas aux apparences ne mettez pas votre foi votre dépendance et votre confiance sur ce qui apparaît en tant qu'effet rappelez-vous maintenant ceci tout effet spirituel harmonieux et parfait est produit par l'activité du Christ l'activité du Christ maintient et soutient tout effet et dans l'éventualité où vous détruiriez ce temple en trois jours ce Christ le relèverait par conséquent vous n'avez pas à vous alarmer de ce qui arrive à un organe ou à une fonction de votre corps ou à votre structure financière à votre structure politique ou à votre habitation puisque même si ces dernières pour une raison ou une autre étaient détruites le Christ qui les a produites le pouvoir qui les a produites en premier lieu en premier lieu les relèverait je vous demande à cet instant même de faire une transition consciente avec moi parce que je voudrais vous conduire dans la quatrième dimension le but de ce travail est de vous emmener à la quatrième dimension où vous ne vivrez pas par les formes où vous ne vivrez pas de pain seulement où vous vivrez en vertu de l'activité du Christ l'infini invisible dans cette quatrième dimension de la vie qui est conscience spirituelle toute forme apparaîtra dans votre expérience à mesure que vous en aurez besoin apparaîtra en abondance et se maintiendra dans votre expérience si vous comprenez que le Christ est son fondement sa loi et sa continuité ce n'est que si vous retombez provisoirement dans la croyance que vos euros sont quelque chose en eux-mêmes ou bien vos affaires votre économie politique ou votre forme de gouvernement ce n'est que si vous faites une rechute dans la croyance quand eux-mêmes et par eux-mêmes ils sont quelque chose et peuvent vous faire quelque chose ou faire quelque chose pour vous que votre temple pourra être détruit mais s'il l'est retrouvez rapidement votre équilibre votre équilibre spirituel en vous rappelant consciemment que le Christ qui au départ a formé toutes ces choses dans votre expérience va maintenant les reproduire si pour une raison ou une autre vous devriez être séparé d'une forme de bien l'infini invisible qui est au-dedans de vous celui qui est en vous qui est plus grand que celui qui est dans le monde la reproduire est pour vous la quatrième dimension est cet état de conscience dans lequel votre entière confiance votre foi et votre compréhension sont dans dans l'infini invisible cet état dans lequel vous apprenez à prendre plaisir aux fruits de l'esprit aux harmonies de la vie quotidienne aux formes de bien mais sans attachement sans compter sur eux ni en dépendre dans votre ministère vous devrez bien sûr avoir cela en mémoire quand vous serez confronté à des corps malades à des corps détruits à des corps décrépits à des organes et des fonctions devenues inertes c'est alors que vous devrez toujours vous rappeler que le corps ses organes et ses fonctions n'ont jamais eu de pouvoir en eux-mêmes et par eux-mêmes ne se sont jamais créés eux-mêmes entretenus ou maintenus eux-mêmes et n'ont jamais eu de telles fonctions c'est la fonction du Christ de maintenir et sustenter le corps si le corps est maintenu affaibli c'est seulement à cause de ce mesmérisme universel de cette croyance que les organes et fonctions du corps ont en eux-mêmes le pouvoir de se renouveler ou de se maintenir eux-mêmes parce que l'état d'hypnose nous a fait croire en un univers physique limité un univers qui a un commencement et une fin en faisant cette transition vers la quatrième dimension vous apprendrez que le corps spirituel est maintenu et soutenu par l'Esprit Christ même qui l'emmena en expression vous ne le verrez pas avec vos yeux mais dans cette chambre intérieure secrète de votre méditation vous discernerez spirituellement l'activité du Christ s'occupant des affaires du Père en maintenant et soutenant ce corps désormais vous reconnaîtrez que c'est l'activité du Christ dans votre conscience qui vous permet de vivre par la grâce cette activité du Christ qui vous procure votre inspiration et votre activité quotidienne ainsi que les ressources nécessaires à leur accomplissement et elle-même le pouvoir de la grâce dans votre expérience voyez-vous dans la quatrième dimension la vie est entièrement vécue par la grâce vivre par la grâce signifie vivre sans effort personnel cela ne veut pas dire vivre sans travail cela ne veut pas dire vivre sans résultat du travail cela ne signifie pas prendre deux fois six mois de vacances chaque année non vivre par la grâce signifie accomplir ce qui nous est donné à faire sans penser à anxieuse sans inquiétude sans soucis sans peur et sans effort matériel sans effort provoquant l'épuisement oui même notre corps travaille mais il travaille sans se fatiguer puisque l'activité du corps ce ne sont pas les muscles et les nerfs mais la grâce divine le Christ par conséquent le corps est aussi infatigable que le mécanisme qui fait tourner le monde imaginez ce mécanisme spirituel invisible qui maintient en fonctionnement le soleil la terre les étoiles et les planètes les océans les marées et les rivières et vous aurez alors un exemple de la force et puissance invisible qui fait fonctionner votre corps sans produire d'épuisement ou de fatigue sans l'user ou le décomposer oui la vie vécue par la grâce engendre une éternelle jeunesse assurément il y a une fontaine de jouvence il y a une fontaine de jouvence et son nom est la grâce divine la vie vécue sans effort personnel ou le Christ animant notre vie pour nous en nous à travers nous en tant que notre être même bien des fois vous avez pensé à ce mot grâce qui était peut-être une énigme pour vous et maintenant vous savez pourquoi le mental résonant ne vous révélera jamais la véritable nature ou signification du mot grâce la grâce ne sera réalisée que dans le silence le silence avec un S majuscule seul le tonnerre du silence révèle le nom la nature et le caractère de la grâce n'essayez pas de saisir cela par la raison et laissez le tonnerre du silence révélé dans le bruit même de son silence dans le tonnerre même de son silence la nature le caractère et l'activité de la grâce dans la quatrième dimension la conscience divine toute guérison a lieu par la grâce ni par la force ni par le pouvoir mais par mon esprit dit le Seigneur savez-vous ce qu'est l'esprit ? pas plus que vous ne savez ce qu'est la grâce vous ne comprendrez les mots esprit âme et grâce que par le silence bien sûr vous trouverez des analyses et des descriptions des mots entendement principe et loi mais jamais de l'âme de l'esprit ou de la grâce le mental humain ne peut pas les appréhender et j'aimerais vous demander s'il vous plaît n'essayez pas n'essayez pas détendez-vous reposez-vous et laissez le tonnerre du silence se révéler au-dedans de vous il vous dévoilera la nature de la grâce vous saurez alors comment vous tenir en présence de la vallée de l'ombre de la mort et vous n'essayerez pas de penser une pensée pour sauver une vie vous serez capable de vous tenir dans la cage du lion sans essayer de penser une pensée pour fermer la gueule du lion vous apprendrez à laisser le silence révéler le pouvoir en présence de la grâce cela c'est vivre dans la quatrième dimension la vie éternelle c'est connaître le pouvoir du silence connaître le pouvoir d'une vie dépourvue d'inquiétude au sujet de ce que vous mangerez ou boirez ou de quoi vous serez vêtu vivre dans la réalisation de la grâce divine être capable de remplir chaque besoin de faire face à chaque situation c'est ça la quatrième dimension seul le tonnerre du silence peut apporter à votre conscience la révélation de l'âme de l'esprit de la grâce à mesure que vous comprendrez que le Christ a pris les rênes et que vous êtes devenu le véhicule ou l'instrument de ses activités et opérations que cette activité opère à travers vous par la grâce pas par un effort personnel pas en vous inquiétant vous serez amené à l'altitude du travail de guérison vous sortirez de l'atmosphère des guérisons métaphysiques pour entrer dans le domaine des guérisons spirituelles dans lequel vous ne faites pas du tout les guérisons c'est pourquoi vous n'aurez à faire ni affirmation ni énoncer de vérité ni négation mais lorsque vous serez face à une apparence de discorde ou de disharmonie d'injustice de pénurie ou de limitation vous vous mettrez immédiatement en silence vous laisserez le tonnerre de ce silence être l'activité l'activité de guérison de n'importe quelle situation et de toutes vous commencerez alors à comprendre la signification de ce mot je le jeu qui est venu pour accomplir le jeu qui est venu pour aplanir les chemins tortueux le jeu qui ne vous quittera jamais et ne vous oubliera jamais et vous saurez que vous ne le contrôlez pas c'est lui qui vous contrôle il gouverne chaque situation qui vous est présentée pour une solution et vous devenez ce qu'est devenu le grand maître l'instrument à travers lequel le père pouvait travailler vous prendrez vos périodes de 40 jours de méditation d'écoute de cette petite voix tranquille de ce murmure doux et léger qui a tonné tout au long des siècles proclamons un pouvoir au-dessus du pouvoir humain proclamons un domaine au-dessus du domaine physique proclamons la vie éternelle et immortelle connaître cette vérité et vie éternelle avoir la capacité de se détendre d'écouter d'écouter d'entendre le tonnerre de la petite voix tranquille c'est la vie éternelle c'est vivre par la grâce c'est la quatrième dimension vous avez les écritures et vous avez mes écrits pour l'inspiration et la lettre de vérité correcte vous m'avez et vous avez le contact personnel avec moi pour vous élever dans une atmosphère plus élevée ou consciente de vérité les écrits poursuivront leur chemin et serviront de l'être de vérité correcte pour d'autres et d'inspiration pour beaucoup de personnes et à votre tour vous servirez à emmener les autres étudiants dans cette conscience de vérité plus élevée dans cette quatrième dimension de la vie de cette façon vous communiquerez aux autres la capacité de vivre d'agir et d'avoir leur être en tant que cet esprit qui était aussi en le Christ Jésus afin qu'à leur tour ils puissent élever les autres c'est ainsi que l'esprit de vérité encerclera le globe et au moment voulu élèvera cet univers hors de son expression physique apparente pour le faire entrer dans sa forme spirituelle éternelle cela ne se fera ni par la force physique ni par le pouvoir mental mais par le silence de la parole par la parole entendue dans le silence par le tonnerre même de ce silence mon affection à vous tous Joël pour le tonnerre pour le tonnerre pour le tonnerre pour le tonnerre Merci.